Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sur le thème d'Halloween. Vous le savez, j'adore quand on peut attaquer les thématiques, que ce soit Noël, Halloween ou autre. Et donc en ce moment, je m'éclate particulièrement. Et aujourd'hui, on va faire ensemble quelque chose de gothique, quelque chose de noir, quelque chose d'hallownistique, quelque chose d'effrayant. On va faire ensemble une pomme d'amour noire. Allez, vous voulez la recette ? Suivez-moi, c'est parti ! Et mes loulous, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Allez, on commence la recette. Avec des pommes, de l'eau, du sucre en poudre, du colorant alimentaire noir et des grands piques à brochettes. Je commence par planter mes piques dans les pommes. Dans une casserole, je verse l'eau et le sucre et je viens cuire le tout sur feu moyen. Jusqu'à ce que le caramel atteigne la température de 150 degrés. Et si vous n'avez pas de thermomètre, pas de panique, regardez juste la couleur de votre caramel. Et dès qu'il commence à obtenir une couleur un peu ambrée, c'est bon, il est prêt. Une fois la bonne température atteinte, je retire mon caramel du feu pour venir le colorer avec mon colorant noir. Et je viens maintenant napper entièrement mes pommes dans le caramel. Je les dépose sur une feuille de papier cuisson et je les laisse refroidir 45 minutes avant de les manger. Notre pomme d'amour maléfique est terminée. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi visuellement, je trouve qu'on est à 100% dans le thème. Ce sera parfait pour décorer vos tables d'Halloween. Alors bien sûr, si vous les voulez plus girly, il vous suffit de changer la couleur du colorant et vous pourrez avoir des pommes d'amour rouges, roses, bleues, oranges. Vous pourrez les faire comme vous en avez envie. Mes amours, si vous voulez me faire savoir que vous avez aimé cette recette, vous savez ce que vous devez faire. Explosez le compteur des pouces bleus ! Là, maintenant ! Et faites-moi savoir vos envies ou vos idées pour de futures recettes d'Halloween en commentaire. Moi, je vous fais une avalanche de gros bisous maléfiques mais gourmands. Je vous aime fort et on se retrouve demain à 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao !